Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes, cette semaine Il était une fois un livre reçoit Christian Bazin, travailleur social, pour nous parler d'un travail collectif. Cette semaine, on ne va pas parler d'un roman ou d'un livre, là c'est plus un recueil de textes issus d'un travail collectif. Donc voilà, Christian est travailleur social, donc on va changer un petit peu de registre pour cette semaine. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Donc je vous reçois cette semaine pour que vous nous présentiez un travail collectif, comme je le disais, un recueil de textes que vous avez intitulé Et je suis, donc j'écris, issu de... qui a été écrit au sein de votre centre. Donc déjà, comment est né... vous travaillez dans un centre d'hébergement. Tout à fait. Comment est né cette idée de recueil et ce projet ? L'idée est venue d'une rencontre, en fin de compte, d'un... avec une personne qui s'est présentée à moi alors qu'on était en train de... On était sur des jours de sensibilisation à la culture pour les publics dits fragiles. On était... on était à la dernière heure, voire à la dernière minute de ces trois jours qui nous avaient permis de... 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 de visiter, de rencontrer les médiateurs culturels. Donc... aussi bien du frac de Rennes que... du triangle pour la danse et... il y en avait d'autres. Et donc on faisait un petit bilan et on avait donc réfléchi avec chacun... chacun des médiatrices et médiatrices et médiateurs culturels sur des projets. C'est... c'est juste à la toute dernière minute que... Raphaël Trépose-Pouplard lui-même... à l'origine de ce... de ces journées de sensibilisation... chargé de mission à la DDC-SPP, donc à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et des Populations. Alors je répète, Direction Départementale, la Cohésion Sociale, la Protection des Populations. Voilà, pour être plus juste. Donc il est... c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, qui était chargé de mettre en place ces jours de données de sensibilisation avec les médiateurs culturels et les intervenants sociaux de différents secteurs, notamment du handicap, de l'insertion sociale. Et il m'a proposé, donc, à ce moment-là, de venir me présenter un projet, puisque lui, en tant que chargé de mission, il est également pédagogue. Il a une double casquette et il intervient en tant qu'animateur ou intervenant en atelier d'écriture. Donc il m'a proposé ce... on va dire ce... j'aime pas trop le terme, mais bon, il m'en vient pas d'autre pour l'instant. ce défi par rapport à une... donc un public qui est sans doute, et on le verra par la suite, peut-être pas si éloigné que ça de la créativité. Oui, parce que c'est souvent un public, en fait, dont on peut parler, enfin, socialement invisible, je dirais, quoi, avec beaucoup de préjugés, souvent, dans ce public des centres d'hébergement. Voilà, donc, pour nous, on avait pensé, justement, à faire quelque chose qui soit adapté et puis qui soit, disons, qui n'entre pas dans la vie de chaque personne, qui soit vraiment... qui soit pas lié à la biographie, on va dire, des personnes accueillies dans ce centre, mais bien quelque chose qui est en rapport avec l'envie d'écrire, sur... du ressenti, des émotions, quitte à faire ressurgir, et on peut l'apercevoir dans certains textes, faire ressurgir des moments du passé. Mais c'était pas du tout le... ça n'a jamais été le but de cet atelier, d'être un atelier de biographie des personnes, dont on sait déjà par la... dans un autre... dont on sait aussi que c'est un petit peu illusoire que de vouloir retracer le parcours d'une personne comme ça, au cours d'un atelier. Et donc, on s'est fixé comme objectif de... 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 les... des mots... euh... alors si là, je vais commencer à rentrer dans le... dans le... on va dire, dans l'aspect plutôt... euh... euh... le... 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 le processus qui nous amène à... 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 à faire écrire les personnes, ou à écrire ensemble. Ils étaient tous volontaires. Voilà. Euh... peut-être avant ça, je peux expliquer... euh... autre chose. C'est-à-dire que... dans... dans un centre d'hébergement... et de réinsertion sociale, donc on... plus communément appelé CHRS... alors évidemment, euh... CHRS, ça fait... ça fait appel à d'autres... c'est... 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 c'est vrai que c'est des... encore une fois, c'est un acronyme, mais il existe depuis... depuis très très longtemps, puisque... on... les CHRS... euh... euh... sont issus de... du mouvement de l'abbé Pierre de 1954, euh... et donc... qui étaient à l'époque, donc, des foyers... euh... pour indigents, puis ensuite des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, jusqu'à la fin des années 80, dans les années 90, devenus centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, le réinsertion est venu... prendre la place de réadaptation, mais ça... voilà, donc on... on... simplement pour dire que CHRS, c'est... euh... ce sont des... des... des centres pour accueillir des personnes qui sont privées de logements, temporairement, voilà. Mais... euh... voilà... Avec des profils... euh... des profils très divers, quoi. Alors... si... les... les profils accueillis dans les centres d'hébergement, euh... 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 sur le plan national, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est un dispositif... une organisation, on va dire, euh... nationale, mais à 90% gérée par des associations, euh... le reste par des... par des collectivités, c'est assez... assez faible. Donc, nous, on est considérés comme, donc, des... du secteur privé, tout en... en bénéficiant, euh... de dotations de... de l'État, hein, puisque, euh... en France, il faut savoir, euh... les personnes qui sont considérées sans... sans hébergement, euh... d'ISDF, personnes à la rue, sont... sont de la charge de l'État, et d'aucune collectivité, autre collectivité. Donc, euh... nous sommes, donc, dotés par l'État dans ces centres d'hébergement. Vous dépendez de quel ministère ? Alors là, nous dépendons, ben, du ministère de la Santé et des Solidarités. Euh... actuellement, donc là, il doit y avoir... Alors, je ne suis pas un féru, mais euh... à côté du ministère de la Santé, il doit y avoir un... 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 un représentant des... 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 des travailleurs... des... des centres d'hébergement, donc, on va peut-être appeler plutôt, euh... tout ce qui... tout ce qui caractérise le... le logement, euh... le logement, plutôt. Euh... donc, mais là, bon, globalement, on... on fait partie de... de la grande famille des... des... du travail social, donc, euh... de la solidarité, quoi. Euh... donc, euh... solidarité, qui est... euh... parfois, donc, euh... employée... à pas mal de... non, à pas mal de sauce, on va dire. Euh... pour dire, donc, on... on fait partie, donc, d'un... d'un... d'un ensemble, il y en a à peu près 500 en France, de ces centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Euh... euh... des hommes, des femmes, euh... des personnes... euh... des personnes, euh... euh... primoire arrivant, c'est-à-dire des gens qui viennent... qui arrivent... qui arrivent d'un... 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 euh... de l'immigration nouvelle, on va dire. Euh... euh... quand on cite les femmes, on va parler, justement, des femmes victimes de violences, par exemple, qui se sont... qui se sont... qui sont dans une... de... de... de séparation et de... et de... et donc, euh... et moi, je travaille plus précisément auprès d'hommes seuls, donc, euh... un centre d'hébergement qui a la vocation d'accueillir des hommes seuls et des... et des couples sans enfants. Ils vous sont envoyés par... euh... il y a un premier... parce que ces personnes, avant d'arriver chez vous, euh... ils ont été... euh... enfin, orientés chez vous, mais ils sont passés par une autre administration avant ? Voilà. Alors, en fait, euh... euh... les politiques sociales qui se sont succédées depuis euh... 40... 40 années maintenant euh... euh... ont... 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 ont vraiment euh... 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 euh eux-mêmes, donc dans le cadre de leur mission, c'est-à-dire que si on pouvait accueillir que des hommes ou on pouvait accueillir que des femmes, ça on ne pouvait pas en sortir, mais parmi les hommes qu'on pouvait accueillir, on pouvait avoir une idée de son parcours et avant de l'accueillir, il pouvait éventuellement le refuser si ça ne nous paraissait pas ou trop problématique ou alors où des solutions n'étaient pas adaptées, ce n'était pas une solution adaptée pour notre, on n'avait pas de solution pour cette situation. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, les gens nous sont effectivement orientés, orientés donc par un, là c'est administratif, c'est-à-dire administré par, donc par l'État, sous forme donc d'instance départementale, que l'on nomme les SIAO, alors c'est donc pour, encore un acronyme, donc il faut les expliquer parce qu'il y en a tellement dans le travail social que l'on s'y perd, alors c'est un dispositif qui veut dire, alors ça je me perds un peu là, SIAO, service, voilà, service, merci, intégré d'accueil et d'orientation, donc quelque chose qui est forcément de l'ordre de l'administration, donc qui, alors comment ça se passe, et bien ce que nous on faisait autrefois aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit les personnes en présentiel, un terme à la mode, on reçoit les personnes, on leur propose un, donc, on étudie le dossier d'une personne à partir d'une rencontre, quand même, c'est important de le savoir, on a rencontré la personne, on a discuté une heure avec elle, elle a fait part de ses difficultés, et son souhait, voilà, donc elle émet un souhait d'entrer dans un centre d'hébergement, parce qu'elle est sans solution, elle vient d'être virée de son appartement, elle vient d'être expulsée plutôt d'un logement, elle vient d'être, elle est en rupture avec son conjoint, avec sa conjointe, puisque nous recevons des hommes, c'est donc, ça c'est plutôt des ruptures du côté conjoint et conjoint, une rupture, ça peut être aussi, ce sont des vies un petit peu, donc c'est des gens qui viennent au moment de leur rupture, d'un moment spécial de leur vie. En général, le centre d'hébergement, il est quand même, c'est toujours temporaire, quoi. Alors, oui, nous accueillons pour une durée maximum de 18 mois, donc c'est temporaire, effectivement, une durée qui peut être prolongée de façon dérogatoire, mais bon, il faut savoir que la moyenne d'un hébergement est de 7 à 8 mois, c'est-à-dire qu'on situe à peu près 7 à 8 mois, le temps qu'il faut pour accéder à un logement autonome, parce que notre mission, c'est ça, c'est reloger les personnes. Et puis ensuite, après, de pouvoir permettre que les personnes se réinsèrent, quoi. Mais il faut bien être conscient d'une chose, c'est que selon les capacités des personnes, leur capacité d'adaptation, il y a aussi, évidemment, les frais individuels, mais il y a aussi le contexte actuel qui n'est pas très simple, puisque moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, il y a 20 ans, sur la ville de Rennes, il fallait pratiquement aller au grand maximum 6 mois avant d'arriver à un logement social. Là, on peut multiplier par 2, voire par 3, et encore, je ne donnerai pas les délais, mais le contexte n'est pas très favorable. Il ne faut pas faire peur. En gros, c'est ça. Eh bien, pour une première présentation de la semaine et de ce recueil, de sa genèse, on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, puisque de toute façon, nous sommes toute la semaine ensemble. On va laisser place à un petit peu de lecture, puisqu'il y a eu une édition de ces textes. Donc, lecture de ces textes. Et puis, nous, on se retrouve demain pour la suite de l'émission. À demain. Je suis, donc j'écris. Sois libre. Libre de penser. Libre d'imaginer. De créer. D'exprimer. Oui, mais pas avec tout le monde. Quand on te dit non, demande-toi pourquoi et réponds en toute honnêteté à toi-même. Ne vis pas pour les autres, même pour moi. Tu vis. Point. Aime-toi autant que tu respires. C'est naturel et évident. Ne te pose pas cette question. Où sinon, tu tomberas dans les limbes. Celles qui ne finissent jamais de creuser au plus près du... centre de la terre. Je t'aime. Toi que je ne connais pas. Et c'est là mon espoir. Toi. De te rencontrer un jour. Toujours. Tu es le futur. Ton avenir. Mon avenir. Ne porte pas le monde sur tes épaules. sauf si la cause est bonne. Quelle cause ? La tienne. Celle de ton humanité et de ta vision. Du monde. C'est la seule raison de se battre. Ça est ta survie. Parce que tu mérites de vivre pour porter ta joie de... vivre. Tu apprendras bien assez tôt ce qu'est la mort. Tes grands-parents ont trépassé et moi je... mourrai aussi. Elle fait partie de la vie. En faire un affront est un affront à la vie. Obstine-toi à passer les obstacles tant que la vie te portera. Toi. Toi. Que je rencontre jour après jour. Tu me déçois. Tu me réconfortes. Tu es le meilleur à mes yeux. Mais tu ne m'appartiens pas. Je t'aime. Et tu appartiens au monde. Eric La vie était plus belle. On s'amusait mieux. On rigolait mieux. Mes parents, je les ai aimés. On garde les bons moments. On essaie de ne pas trop penser au mauvais. Avant, on jouait mieux. On ne pensait à rien d'autre. On ne pensait pas à payer le loyer, à remplir le frigidaire. On savait qu'il y avait les parents derrière. On ne pensait pas trop aux problèmes. On n'avait pas le temps. On était jeunes. On était petits. J'ai deux grandes sœurs. Je suis le premier garçon. J'ai un frère. Karim. Yaya et Jamel. La vie est belle, mais c'est les gens qui la détruisent avec leur bouche, leur guerre, leur politique. La langue, c'est pire qu'un couteau. Ça touche plus les pauvres que les riches. Enfin, ça, je ne sais pas. J'ai eu une enfance extraordinaire. J'ai fait les colonies de vacances. On se foutait des origines, des races. C'était plutôt les chansons sur la plage. On avait le droit de faire des petits feux sur la plage. On avait les guitares. Et on chantait. Mohamed C. Place à la lecture dans « Il était une fois un livre ». Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.